Hello ! Il est 9h30 passé, je suis encore au lit. Toujours cette fatigue. Donc je profite de mon mercredi matin pour faire la grasse mat. Mais là il va falloir que je me lève parce que 10h00 j'ai la psy donc je vais aller m'habiller, prendre mes médicaments. J'ai ma psy de 10h à 10h45. C'est une psy que je consulte sur skype depuis juin 2015 si je ne me trompe pas. Je vous en avais parlé dans une très ancienne vidéo que je vous remettrai ici si je la retrouve si jamais ça vous intéresse. Voilà ensuite donc ça finit à 10h45. A 11h j'essaierai d'aller descendre mon tri à la gare. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait du coup il y en a partout. C'est vraiment la honte et en fait ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait comme vous le savez donc je suis fatiguée depuis quelques temps. Je ne suis pas très bien quand je fais un effort et tout parce que j'ai une forte anémie. Et en fait ça descend mais ça descend pour y aller mais ça remonte pour revenir forcément. Et du coup j'ai peur d'être bloquée de ne pas arriver à remonter chez moi. Mais là ça devient urgent. Il y avait des bouteilles de partout. C'est un peu la honte. Étant donné que je suis très fatiguée en ce moment, j'ai vraiment du mal aussi à faire mon ménage et tout. Par exemple je passe un coup d'aspirateur. Je dois attendre un quart d'heure de me remettre avant de passer la serpillière etc. C'est compliqué. Donc du coup à 13h30 j'ai rendez-vous avec O2. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une boîte qui emploie des gens pour faire le ménage, la garde d'enfants, il y a aussi du jardinage etc. J'avais fait appel à eux il y a déjà deux ou trois ans de ça. Je ne m'en rappelle plus. Je vous en avais fait un article sur mon blog quand j'avais arrêté. En disant que j'avais arrêté, il y avait un côté financé. Ça revient cher. Même si vous avez un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt de 50%. Il faut quand même avancer les sous. Non, ça revient assez cher. Et puis en plus, vous avez plusieurs formules. Vous avez la formule basique, c'est juste du ménage. Vous avez la formule confort que j'avais pris. C'est ménage, plus repassage, plus rangement. Et en fait j'avais une dame qui est venue un petit peu au début et après elle avait démissionné parce qu'elle ne se plaisait pas et qui était super, qui faisait les choses super bien. Et en fait, plus tu prends une formule basique, elle a un tarif, la confort est un petit peu plus chère et ensuite la prestige qui est encore un petit peu plus chère. Et ensuite, les dames qui sont venues après celle qui était géniale et qui est venue 5-6 fois chez moi et après elle a arrêté parce qu'elle a démissionné avec eux. Qu'est-ce que je disais ? Il y en avait une, elle ne voulait pas faire de repassage alors que je payais un petit peu plus cher justement pour que le repassage soit compris. Dans la formule confort, il y a un petit peu de rangement. Bah, elle ne rangeait pas du tout. Voilà, on a un meuble télé, bah forcément sur le meuble télé il y a des bibelots et bah elle faisait la poussière autour des bibelots, elle ne poussait pas les bibelots. Donc j'avais arrêté pour... Donc à chaque fois en fait il me changeait, je râlais. Je râlais, j'envoyais un mail, je disais écoutez voilà, c'est ça, c'est ça. Et au bout d'un moment j'avais arrêté, je m'étais dit non mais c'est bon parce que c'était un homme à l'époque le directeur de l'agence. Là c'est une femme qui vient tout à l'heure. Mais à l'époque c'était un homme le directeur de l'agence. Et il m'avait dit oui, nous on n'embauche pas n'importe qui dans notre boîte. C'est vraiment des gens motivés, des gens qualifiés. Quand il y a des nouveaux, on les met en formation avec celles qui sont les plus efficaces, etc. Que de nid, c'était du marketing. Donc là je réessaye parce que j'en ai vraiment besoin. Voilà, je suis assistante maternelle. Je ne peux pas me permettre d'accueillir les enfants dans du bordel et dans de la porcherie. Donc je veux réessayer. Mais là par contre la nénette, quand elle va venir tout à l'heure, je vais lui dire. De toute façon la personne, il y a un centre en fait. Hier j'ai, c'était quoi ? C'était 19h. Donc j'ai rempli, sur leur site internet, j'ai rempli un questionnaire comme quoi j'étais intéressée. Et ça, il y a un rappel automatique, ils m'ont rappelé immédiatement derrière. Donc voilà, elle m'a dit d'expliquer tout ça à la femme. Donc je vais lui expliquer. Je vais lui expliquer que moi, j'embauche quelqu'un. Parce que voilà, en ce moment au niveau santé, ce n'est pas top. Et voilà, elle avait vu que j'avais déjà été cliente. Donc elle m'a dit, vous expliquerez bien tout ça à la personne que vous allez rencontrer demain. Voilà. Et puis de toute façon, on peut arrêter. Il n'y a aucun préavis ni rien. Il suffit d'envoyer une lettre avec accusé de réception. Et puis, c'est bon. Voilà. Donc voilà, ça c'est très facile. Je passe par eux aussi. Parce que du coup, il n'y a aucune... Enfin voilà, ils s'occupent de tout. Des contrats, de la paie des gens. On est juste prévus sur notre compte. Donc voilà. Donc bien sûr, je ne filmerai pas l'entretien. Mais je vous dirais... Ah oui, et puis aussi, ce qui ne me convenait pas, c'est que... Voilà, c'est que tu ne choisissais pas le jour ni l'heure à laquelle les gens venaient chez toi. Alors quand ce sont des gens qui travaillent à l'extérieur... Moi par exemple, ma cousine, ce n'est pas avec O2, c'est avec Shiva. Mais Shiva, ça n'existe pas vers chez moi. Elle s'en fout du jour où la personne vient parce qu'elle, elle travaille à l'extérieur. Mais moi, je suis avec des enfants. Donc si c'est un après-midi en pleine sieste, il est évident que je vais lui dire, ne faites pas de bruit. Genre, ne passez pas l'aspirateur ou etc. Donc je veux aussi voir ça. Là par exemple, en ce moment, le mercredi matin, je ne bosse pas. Donc voilà, quoi. Je veux absolument quelqu'un qui vienne soit le mercredi matin, soit le samedi matin. Ou alors le soir, mais après 18h. Donc je ne sais pas si c'est possible parce que 2h après 18h, ça fait 20h, 20h30. Donc voilà. Donc écoutez, je vous parlerai de tout ça dès que l'entretien sera passé. Voilà, l'entretien est à 13h30. Donc voilà, en attendant, je vais me lever, j'allais prendre mes médicaments, m'habiller. Et puis je vous retrouve plus tard. Ciao ! Oh, j'ai eu peur. Mon téléphone, il ne voulait plus filmer. Ça aurait été pratique parce que c'est avec mon téléphone que je filme tous mes vlogs et mes vidéos. Je l'ai redémarré et ça remarche. En fait, j'ai appuyé sur le bouton pour prendre des photos, ça marchait très bien. Mais le bouton pour filmer, ça ne répondait pas. Donc voilà, il est 11h. J'ai fini avec ma psy et je vais aller au tri. Je vais vous montrer l'ampleur des dégâts. Regardez. Donc ça, c'est le caddie qui est rempli. Donc vous voyez, il y a tout ça qui ne rentre pas. C'est la honte. Donc il va falloir que je fasse 2 voyages. Donc voilà, j'ai déjà le cœur qui bat bizarrement, rien qu'à l'idée de faire la route. Si ce n'est pas psy tout ça. Donc voilà, je vais au tri. Et puis, donc voilà, je vais au tri. Et puis si vous ne me revoyez jamais, si vous n'avez jamais ce vlog, c'est que je serai décédée. Mais j'espère pas quand même. Ça y est, je suis rentrée, je suis toujours vivante. Mais ça n'a pas été trop trop dur. Bon, j'ai marché doucement. Voilà. C'est genre en mode balade. J'observais les feuilles, etc. Et ça va. Ça n'a pas été trop dur. Donc je suis contente. Mais le deuxième voyage, c'est mon mari qui le fait ce soir. Donc je n'ai pas besoin d'y retourner. Sur le chemin du retour, j'ai ramassé quelques feuilles de formes et de couleurs différentes pour faire l'activité dont je vous avais parlé il y a trois semaines, il me semble. Avec le petit que j'accueille le mercredi après-midi, à savoir, pour ceux qui n'avaient pas vu, faire de la pâte à sel et faire les empreintes des feuilles dedans. Voilà. Je ne sais pas du tout si ça va marcher et tout. S'il va aimer la pâte à sel. Je n'ai jamais fait de pâte à sel avec lui. Il y a des enfants qui n'aiment pas la texture de la pâte à sel. En plus, hier et avant-hier, il a un peu une bronchie qui est un peu pris. Donc est-ce qu'il aura envie ? Je ne sais pas. Sinon, Nouno fera l'activité toute seule parce que moi, je fais toujours les activités avec les enfants. Voilà. Et sinon, hier, j'ai reçu mon calendrier de la vente des cléors. Donc je l'avais commandé pour la première fois l'année dernière et je l'avais adoré. Cette année, il est encore plus beau, je trouve, esthétiquement parlant parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il va falloir encore un petit peu de temps pour savoir ce qui se trouve à l'intérieur. Donc je vous montrerai tout ça dans mes stories Instagram et Snapchat. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Donc voilà. Je ne sais plus ce que je vous disais car mon mari m'a téléphoné. Donc ça a coupé. Donc je disais, je disais, je disais. Je ne sais plus. Oui, je disais que j'hésitais à en prendre un autre calendrier de la vente beauté, mais plus l'Amazon Beauty. Bien que je l'ai beaucoup aimé, mais j'avais envie de changer. Et donc je vous disais, oui, est-ce que vous, vous prenez des calendriers de la vente ? Pour vous, pour adultes ? Et si oui, lequel ou lesquels ? Dites-le moi dans les commentaires. Voilà, parce que je ne connais pas tous les calendriers de la vente, bien évidemment. Donc ça m'intéresse de savoir ce que vous prenez. Hier, j'ai eu une prise de sang. Regardez ce que ça donne. Et on ne voit pas trop en caméra, mais c'est gonflé aussi au niveau du bleu. Voilà. D'ailleurs, en parlant de prise de sang, je vais aller voir si j'ai reçu mes résultats par mail. Bon, je n'ai toujours rien. C'est bizarre, normalement, les résultats. Quand c'est une petite prise de sang comme j'ai eu hier, je les ai le soir même, voire le lendemain matin. Là, c'est bientôt midi. Toujours rien. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais signe ? Je vous tiens au courant dans la journée. Si j'ai des nouvelles de mes résultats de prise de sang. Alors, il est 14h03. Je viens juste de coucher le petit. La dame de chez O2 est passée. Voilà, ça s'est bien passée. C'est une dame qui est speed, qui est machin. Voilà, elle m'a inspirée bien confiance. Voilà, je lui ai expliqué que j'avais déjà été chez eux il y a 2-3 ans. Donc, elle a vu sur mon dossier que c'était 2016. Je ne me souvenais plus exactement quand. Et voilà, je lui ai dit que... Voilà, je lui ai dit les raisons pour lesquelles j'avais arrêté. Je lui ai dit qu'on paye quand même une prestation qui a un certain coût. Voilà, même si on est remboursé 50% par les impôts. Après, il faut quand même avancer ce coût. Donc, c'est un budget, voilà, pour la famille. Et que, voilà, les prestations n'étaient pas remplies, etc. Elle a dit que, voilà, le directeur de l'époque avait été viré. Et que, voilà, ils avaient tout repris de A à Z. Ils avaient stoppé tous les clients. Voilà, qu'ils avaient embauché de nouvelles personnes. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. On verra bien. Mais, en tout cas, elle m'a rassurée et inspirée confiance. Et de toutes les façons, voilà, moi, comme je lui ai dit, je lui ai dit, moi, de toute façon, j'ai besoin de quelqu'un. Je réessaye avec vous. Mais, voilà, comme la dernière fois, si je ne suis pas contente, j'arrêterai. Elle m'a dit que j'avais le droit avec eux. Voilà. Donc, mais bon, elle m'a bien inspirée confiance. Je lui ai dit que, moi, je préférais avoir quelqu'un le mercredi matin. Parce que, le mercredi matin, je ne travaillais pas. Et que, voilà, c'était pas pratique d'avoir quelqu'un quand les petits étaient là. Parce qu'il ne fallait pas faire de bruit. Parce qu'il fallait faire attention. Parce que les petits, c'est dans les pattes. Parce que quand il y a le repassage, il ne faut pas que les petits aillent là. Et tout, que ce n'était pas pratique. Elle m'a dit qu'elle comprenait très bien. Que, voilà, si j'avais besoin de quelqu'un le mercredi matin, il y aurait quelqu'un le mercredi matin. Contrairement au directeur précédent qui m'avait dit que les clients ne choisissaient pas les jours et les heures d'intervention. Donc, voilà. Donc, ça commence mercredi de la semaine prochaine. Donc, mercredi de la semaine prochaine, il y a quelqu'un qui vient 4 heures de 8 à midi pour faire vraiment toute la maison à fond. Et ensuite, les autres mercredis, ça ne sera que 2 heures. Voilà, sauf si un jour j'ai besoin d'une heure supplémentaire parce qu'il y a un truc à faire en plus. Si un jour, on décide de... Voilà, je décide de faire le grand nettoyage, par exemple, de printemps et de vider carrément tous les placards pour nettoyer tous les placards et tout. Mais sinon, elle a dit que 2 heures, ça suffisait. Contrairement à l'autre directeur qui disait qu'au vu de ma maison, 4 heures, c'était... Qu'il fallait minimum 4 heures, voilà. Donc, elle a dit non, non, n'importe quoi. 2 heures, ça suffit amplement. Et voilà. Et je lui ai expliqué que moi, je ne demandais pas à ce que quelqu'un fasse forcément toute la maison à fond. Qu'en 2 heures, j'avais bien conscience que ce n'était pas forcément possible. Surtout que j'ai beaucoup de bibelots et tout. Mais je dis, moi, ce que je veux, c'est que je préfère qu'il n'y ait qu'une pièce ou deux de fête mais complètement à fond, du sol au plafond, rangement compris, plutôt que de faire toutes les pièces de la maison à moitié. Voilà. Je dis, moi, s'il me reste une ou deux pièces à faire après le départ de l'intervenante, il n'y a aucun souci. Si les autres pièces, je n'ai plus rien à toucher, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, l'entretien s'est plutôt bien passé. À voir après si je serai contente. Du coup, comme je vous disais, mercredi de la semaine prochaine, la personne va venir de 8h à midi. Donc, je pense que la semaine prochaine, je ne vais pas beaucoup vlogger parce que je me vois mal vous parler comme je suis en train de le faire avec l'intervenante à côté. Elle va dire, qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? Donc, je vous vloggerai certainement un petit peu avant qu'elle arrive et un petit peu après qu'elle parte juste avant que le petit bonhomme arrive. Mais, donc, voilà. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Là, le petit, donc, est couché. Donc, moi, je vais regarder des vidéos sur YouTube et puis me reposer parce que, du coup, j'ai quand même fait un petit brin de ménage à un moment que la personne arrive. J'ai fait assez aspirateur. Je ne l'avais pas à faire. J'ai rangé un petit peu parce que, bon, je ne voulais pas... Et as du bordel, mais je ne voulais pas avoir trop trop honte. Donc, voilà. Donc, du coup, là, je vais me poser un peu. Voilà. Et puis, désolée pour ma tête d'aujourd'hui, mais j'ai décidé de ne pas me maquiller aujourd'hui. Je n'avais pas envie. Donc, vous aurez cette tête cadavérique de personnes anémiées tout le long de cette journée. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je regarde si j'ai mes résultats de prise de sang ou toujours pas. J'ai regardé juste avant que la personne arrive. Il y a trois quarts d'heure, il n'y avait toujours rien. Donc, je vais regarder à nouveau et je vous tiens au courant s'il y a quelque chose. Au fil de la pâte à sel. Au fil de la pâte à sel. Sous-titrage ST' 501 Bon, ben voilà, on a fini. On va les mettre au four. Il a voulu mettre plein de feuilles dessus, ronron. Donc, voilà. On verra ce que ça donne après la cuisson. Tu me mets aussi fort, Réclisse. Oui. C'est un problème ? Je vous retrouve en réalité. Donc, nous sommes le lendemain. Voilà, hier, après avoir travaillé, j'ai une copine qui est passée à la maison. Après, on a mangé, on a regardé la télé. Je me suis couché. J'ai regardé le meilleur pâtissier. Je me suis couché. Et puis, voilà, la journée était finie. Donc, je viens ici pour clôturer. Pour la pâte à sel, il fallait la laisser reposer toute une nuit avant de la faire cuire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ne regardez pas le bordel que vous voyez peut-être derrière moi. Nous avons vidé tout ce placard hier. Donc, maintenant, il faut que je range. Et, voilà, je vais faire cuire ma pâte à sel. Et sinon, j'avais demandé sur mon Instagram s'il fallait que j'enlève les feuilles avant ou après la cuisson. Vous êtes... Parce que je voulais... Vous voyez qu'on voit bien les rainures et tout. Donc, j'ai laissé toute la nuit. Mais vous êtes quand même plus nombreux à m'avoir dit d'enlever les feuilles avant la cuisson. Donc, voilà. C'est ce que je vais faire. J'espère qu'on verra bien... Qu'on verra bien les rainures des feuilles. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que je vais faire.